Ca va Jean-Claude ? Ca va. Soirée importante pour vous ? Oui, très importante, oui. Si la personne que vous nous avez demandé d'inviter ce soir a accepté notre invitation, nous le saurons dans quelques secondes. Vous allez lui faire une très étonnante surprise et elle va vous en faire une dans une certaine mesure. On va mieux comprendre dans quelques instants. Je vais commencer par une question, Jean-Claude. Quel est le plus beau souvenir de vos 20 ans ? Mon service militaire. Alors pour certains, c'est vrai, c'est un mauvais souvenir. Moi, ça a été un très beau souvenir. Vous avez aujourd'hui ? 43. 43. 43, excusez-moi. 43 ans, donc ça fait 23 ans. Voilà, 23 ans, oui. Et pourquoi est-ce que votre service militaire a été votre plus beau souvenir ? Déjà, je suis rentré dans la marine, on m'a parachuté. J'étais un gars du sud, on m'a parachuté en Normandie, dans le Cotentin, un pays où il fait un peu froid pour moi. J'ai été dans le milieu pêcheur qui m'a très bien accueilli. Tout s'est très, très bien passé, quoi. Et là, décembre 79 ? Voilà, décembre 79... En plein service militaire ? En plein service militaire, Brigitte. J'ai rencontré une fille dans le village, à côté de mon centre de sauvetage. Une fille du Cotentin ? Du Cotentin. Et alors ? Une Normande. Vous la rencontrez comment ? Dans le village, un mois après mon arrivée, à peu près. On s'est vus, et puis ça a tout de suite passé, tout de suite marché. Pourtant, c'était très froid, mais là, c'est passé d'un seul coup. Vous lui avez transmis la chaleur du Sud ? Je pense, l'accent, l'accent aussi. L'histoire a duré combien de temps ? Un an, toute l'armée. Un an, toute l'armée. Un an de grand amour. Alors, on va retracer en image cette belle histoire d'amour, Jean-Claude, et voir que pour vous, 23 ans après, cette blessure, due à cette séparation, n'est toujours pas cicatrisée. Nous sommes en 1979, Jean-Claude a 18 ans. Il vit ses jeunes années sous le soleil exactement, sous le soleil de Toulouse. Cette année-là, il est appelé sous les drapeaux à Cherbourg. Il entre dans la marine loin des siens. Expatrié, il se retrouve seul à l'autre bout de son monde. Et là, il fait une rencontre inattendue. Un coup de foudre qui va bouleverser sa vie. Brigitte, une jolie jeune femme d'origine polonaise. Il trouve dans sa fragilité et sa douceur un réconfort inespéré. Et finalement, les mois passant, ce qui était envisagé comme un cauchemar, devient auprès de Brigitte un beau rêve. Sa famille est la sienne, leur amour est partagé. Les instants de bonheur ne se comptent plus. Approche le jour de sa libération et son retour imminent. Doit-il rester épouser Brigitte ? Doit-il partir et s'éloigner ? Alors il part avec autant de questions dans son esprit qui resteront sans réponse. Sa vie reprend son cours. Il retrouve sa famille, ses amis et ses habitudes. Et malgré les lettres d'amour de Brigitte, Jean-Claude n'ose pas bouger. Il n'ose pas prendre cette décision qui lui ferait tout quitter. Il l'aime, mais il reste silencieux et loin d'elle. Alors ses mots couchés sur le papier, les appels à l'amour de Brigitte restent sans destinataire. Jean-Claude fait sa vie sans Brigitte. Il est sur les routes. Il change de paysage, mais toujours dans son cœur reste gravé son souvenir. Les mois, les années passent, 10, 20 ans. Jean-Claude se demande ce que Brigitte est devenue. Il manque sur les photos la présence d'une femme, celle qui n'a pas compris son départ. Aujourd'hui, presque 20 ans après, Jean-Claude a toujours le goût amer de leur séparation. Il voudrait retrouver Brigitte et lui demander pardon. Mais après toutes ces années, comment va réagir Brigitte ? Ca, on va le savoir dans quelques instants, si elle a accepté l'invitation que lui apportait Rebecca. Vous ne l'avez donc pas vue depuis 23 ans. Est-ce que vous aviez parlé de ça ? Vous êtes divorcé aujourd'hui, de la femme avec qui vous avez partagé votre vie ? Non, séparé. Séparé, excusez-moi. En tout cas, l'histoire d'amour est terminée. Vous êtes libre, si j'ose dire. Est-ce que vous avez parlé de cette histoire à cette femme ou aux autres femmes qui ont partagé votre vie ? Non, absolument pas. C'est une sorte de secret de coeur que vous avez gardé depuis 23 ans. Exactement, exactement. Qu'est-ce qui fait, selon vous, Jean-Claude, que Brigitte, pendant plus de 20 ans, est restée à ce point-là gravée dans votre esprit ? Mais c'est le fait de... Parce que vous avez aimé entre-temps, vous avez partagé la vie d'autres jeunes femmes. Oui, oui. Mais c'est-à-dire que... Je pense maintenant... J'ai fait un point, et je pense que c'est la seule grosse, grosse erreur que j'ai faite dans ma vie, quoi. Pour moi... Enfin, maintenant, pour moi, c'est très important d'être parti comme ça sans lui téléphoner, sans lui répondre à ses lettres. Et maintenant, je comprends ce qu'elle a pu ressentir quand je suis parti. Alors que... Pourquoi maintenant ? Parce qu'à 20 ans, on le sait pas. À 20 ans, on quitte l'armée, on redescend. Donc, dans le sud. Et là, bon, la famille, les amis, les copains sont contentes de nous revoir. Vous avez été un peu happé par tout ça, à l'époque. Pour remonter ensuite et pour requitter une deuxième fois et dire... En fait, j'ai plus l'armée. Je vais monter pour quoi ? Pour elle. Et là, on a peur. On a peur. Et c'est là où ça bascule. Vous avez eu, depuis ses 23 ans, des contacts avec Brigitte ? Certains. Certains ont. C'est... Disons que... Quand elle a... Elle s'est séparée de son mari. Je pense que... Je pense qu'elle a 3 enfants, si je me trompe pas. Elle m'a... Elle m'a recherché. Elle a trouvé mes parents. Donc, elle m'a... Elle m'a retrouvé. On a eu un premier contact, un deuxième. On devait se voir. Mais je devais remonter. Elle devait descendre à Toulouse. Puis on avait dit... Bon, puisque ça se fait pas, on va se retrouver à Paris. Et même ça, ça a pas marché, quoi. C'était il y a combien de temps, ça ? Il y a 5, 6 ans, à peu près. 5 ans. Donc, vous ne l'avez jamais revue, physiquement ? Jamais. Vous savez juste qu'elle est libre, normalement ? Oui. Non, oui. Oui, je pense. Et vous ne savez pas à quoi elle ressemble ? Non, non. Ca, c'est le plus important pour moi. De voir s'il y a toujours ce visage. C'est très important pour moi. Ce visage que vous avez aimé et qui est resté gravé dans votre mémoire. Mais il y a 23 ans, 23 ans qui se sont écoulés. Alors, eh bien, à quoi ressemble Brigitte aujourd'hui ? On va le savoir dans quelques petites secondes, puisque vous allez pouvoir la voir pour la première fois depuis 23 ans, grâce à Rebecca et à sa caméra. C'est Rebecca qui est allée, comme d'habitude, lui porter votre invitation. Regardez. C'est dans le canton de Beaumont-Hague, en Normandie, tout près de Cherbourg et de ces fameux parapluies, que je suis venue chercher Brigitte. Cette baumontoise, maman de trois enfants, adore sa région. Et on la comprend. Et voilà, j'arrive chez Brigitte. Oui ? Oui, bonjour, Brigitte ? Euh, oui, c'est moi. Bonjour, je suis Rebecca, de l'émission Y'a que la vérité qui compte. J'aurais voulu monter vous voir. Oui, bien sûr. Vous m'ouvrez ? Merci. Je suis devant sa porte et je vais lui remettre son invitation. Bonjour, je suis Rebecca, de l'émission Y'a que la vérité qui compte. Vous êtes Brigitte ? Oui, je suis bien Brigitte. Permettez-moi de vous remettre cette invitation. Oui, merci. En espérant vous retrouver dès lundi sur notre plateau. Je sais pas. Ah, vous avez quitté une jeune femme de 20 ans qui était sans enfants, bien sûr. Vous retrouvez une mère de famille, 23 ans plus tard, avec son petit bout de chou dans les bras. Qu'est-ce que vous ressentez face à cette image ? Ça me fait tout drôle, mais vraiment tout drôle. Je la reconnais pas. Je la reconnais pas, je sais pas. C'est vrai qu'on reste avec un souvenir et des photos, des... Et puis ça, ça s'arrête d'un coup. Mais bon, le temps passe, mais pour nous, dans la tête, ça reste. Alors quand on voit une autre figure, des années après, on trouve ça très, très drôle. Qu'est-ce que vous attendez de Brigitte ce soir si elle a accepté l'invitation ? Qu'elle me pardonne. Qu'elle vous pardonne. Qu'elle me pardonne. Qu'elle me pardonne pour avoir fait ça. Et puis, pourquoi pas de se revoir ? Pourquoi pas de... De reprendre des relations, en tout cas, amicales avec vous. Pascal, on va le savoir tout de suite ? Et oui, on va savoir en tout cas si elle a répondu à notre invitation, déjà, et si elle se trouve aux côtés de Rébéka. Quelques instants de patience encore, Jean-Claude, s'il vous plaît. Important, Jean-Claude, vous restez silencieux quand votre visage apparaît sur l'écran. Le rideau va se fermer et nous allons retrouver quelqu'un qui est enfermé dans la loge. Hermétiquement fermée, Rébéka. Et oui, toujours hermétiquement fermée. Est-ce que vous êtes seule ou accompagnée ? Eh bien, je suis accompagnée de Brigitte. Merci, Brigitte, d'avoir accepté mon invitation. Oui. Depuis que je vous l'ai apportée, est-ce que vous avez eu le temps de réfléchir un peu ? Est-ce que vous avez une petite idée ? Oui, j'ai réfléchi, mais je vois pas du tout qui est-ce qui aurait pu m'inviter. Aucune idée ? Non, aucune idée, non. Bon, alors je vais vous laisser aller voir, je vais vous demander de vous lever. La vérité se trouve au bout du couloir et c'est Sam qui va vous y accompagner. Bonsoir, Brigitte. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir, Brigitte. Bonsoir. Essayez-vous. Ca va ? Ca va, ça va. Oui ? Oui. Un peu perplexe. Oui, bah oui, je cherche, je cherche. Vous regardez l'émission de temps en temps ? Ah oui, 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 ça m'arrive. Vous disiez pas un jour que vous seriez invitée ici ? Ah non, j'y pensais pas du tout, non. En tout cas, vous savez qu'en général, il ne se passe que des choses positives dans cette émission. Bah oui. Donc c'est, a priori, une bonne nouvelle. En tout cas, quelqu'un qui est porteur d'une bonne intention, qui nous a demandé de vous inviter. Ah bon ? Des idées ? Non, je vois pas du tout. Depuis que vous avez vu Rebecca dans votre jolie région, vous êtes dit que ça pourrait être un parent, un ami, quelqu'un avec qui je me suis fâchée et qui veut se réconcilier avec moi ? Non, je vois pas. Non, non, j'ai cherché, mais je vois pas du tout. Si vous regardez régulièrement l'émission, Brigitte, vous savez qu'il y a des gens très bien intentionnés dans cette émission qui viennent donner des petits conseils. Est-ce que vous en voulez un ? Oui, je vois bien. Ça se passe là. Brigitte, est-ce que tu es pour la nouveauté ou pour le renouveau ? Est-ce que vous préférez le neuf ou l'occasion ? Ça dépend. Il y a du bon dans l'occasion. Ah bon, bon, c'est bien déjà. Je vois pas. Non ? Vous voyez pas, hein ? Non. Ah non, pas du tout. Vous n'êtes pas adepte du changement pour le changement ? Oh si, bah si, quand il faut, il faut, mais bon. Oui, mais c'est pas systématique. Non, pas tout le temps, non. Non, non, mais là, je vois pas du tout. Encore plus perdu, Pascal. Est-ce qu'on irait voir un deuxième indice ? Oui, je veux bien, oui. Allons-y, alors. Brigitte, le destin, est-ce que tu le subis ou est-ce que tu le provoques ? Siououou ! Alors là... Pensez-vous que dans la vie, il faut provoquer certaines choses parfois ? Oh bah oui, quand il faut, oui. Oui, mais bon... Est-ce que vous prenez votre vie en main comme ça ? Ah oui, oui. Oui ? Vous demandez ce qu'on va bien pouvoir provoquer ce soir chez vous, hein. Ah oui, oui, tout à fait, oui. Est-ce que vous voulez savoir qui se trouve de l'autre côté de ce rideau ? Bah oui, hein, si je suis venue, oui, parce que je voulais savoir ! On va regarder, si vous le voulez bien, dans cet écran. Et notre ami Gabrielle Coteau, qui réalise cette émission, va y faire apparaître le visage de cette personne. C'est bon, ouais. Je veux quoi dire, moi ? Oh là là. Vous savez qui est ce garçon ? Euh, oui. Jean-Claude. Tout de suite, vous l'avez reconnu ? Bah oui. À quoi ? Je sais pas, mais j'ai reconnu. C'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, Brigitte. Ah oui, très longtemps, oui. Combien d'années, vous savez ? Oh, enfin, plus de 20 ans. 23 ans, très exactement, d'après Jean-Claude. Ah, 23 ans, j'ai l'air de ça, alors. Est-ce que vous voulez savoir ce que Jean-Claude est venu vous dire ce soir ? Ah bah oui, oui, bien sûr. Jean-Claude. Bonsoir, Brigitte. Bonsoir, Jean-Claude. Alors c'est bien ça, tu m'as reconnu de suite. Voilà, on devait toujours se revoir quelque part, ou dans le Cotentin, ou à Toulouse. Ça s'est jamais passé, on devait même se voir à Paris. Et puis voilà, ce soir, c'est fait. On s'est retrouvés à Paris. Voilà, je t'ai fait venir pour d'abord que tu me pardonnes d'être parti. De t'avoir laissé sans te donner de nouvelles, d'avoir tout arrêté. Pas de réponse aux lettres, pas de réponse au téléphone. Et voilà, je t'ai fait venir pour te demander pardon, pour que tu me pardonnes, et que, si tu veux bien, on peut se voir de temps en temps, renouer contact. Vous attendiez à cette démarche ? Ah non, pas du tout, non. Ah non. J'ai été loin d'y penser. C'est une sphère qui a compté pour vous ? Ah oui, oui. Comptez au point de... Jean-Claude nous a raconté la blessure qu'il pensait vous avoir faite en ne prenant plus contact avec vous. Il a expliqué ses raisons, il vous les expliquera. Mais comptez au point d'y penser souvent et d'être pas bien pendant quelques temps ? Ah oui, c'est sûr que pendant quelques temps, je n'ai pas été bien. Et puis bon... Mais j'y pensais toujours, de toute manière, ça, c'est clair. Mais bon, le destin fait que, bon... Si on se revoit ce soir, c'est bien. Vous allez y repenser droit. Bah oui. Vous êtes touchée que Jean-Claude, ce soir, prenne les devants et vous vous invite sur le plateau d'YAC LA VERITÉ QUI CONTE pour vous retrouver. Ah oui, oui, tout à fait, oui. Resurgissent comme ça, 23 ans après, du passé ? Oui, c'est sûr, oui. Mais bon... Brigitte, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, de vous placer face à ce rideau. Alors, Jean-Claude est venu ce soir vous retrouver, Brigitte. Oui. Mais il est venu aussi vous demander pardon. Mmh. Et vous demandez donc si vous le pardonnez et si vous acceptez de reprendre des relations amicales, bien sûr, avec lui. Oui. Vous savez que vous êtes totalement libre, bien évidemment, de laisser ce rideau fermé et de dire non, pour ce soir en tout cas. Ou d'accéder à sa demande et d'ouvrir le rideau. Bah, j'accepte. Vous acceptez ? J'accepte, oui. Applaudissements. 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 Vous le reconnaissez, 23 ans après, comme ça ? Oui, oui, tout à fait, oui. Applaudissements. Il n'a pas changé ? Non, non, non. Non ? Non. Vous avez des enfants ? Non, non. Vous, vous avez ? J'ai 4 enfants et une petite fille. 4 enfants et une petite fille ? Oui, oui. Vous êtes une très jeune grand-mère. Bah, oui. C'est incroyable. Et vous, 0. 0. Elle a fait les gosses pour vous, quoi. Voilà. On s'est partagé le travail. Donc, Claude, vous êtes heureux parce qu'on ne l'a pas dit suffisamment à Brigitte, mais vous aurez tout le temps de lui dire après, derrière, en coulisses, etc. À quel point c'était important pour vous, ce soir, de faire cette démarche et de lui demander ce pardon que, depuis 23 ans, vous aviez en tête ? Oui, oui, absolument. Absolument. Vous êtes heureux qu'elle ait ouvert ce rideau ? Ah, oui. Oui, oui. Et ce qui m'a le plus touché, en fait, c'est pas de l'avoir, c'est de re-entendre ce petit accent, parce qu'on s'amusait assez. Elle a ce petit accent du Cotentin. Moi, j'ai l'accent de Toulouse. Et c'est vrai que, dès que j'ai entendu ce petit accent-là, c'est ça... C'est ça qui vous a le plus éduit. Les souvenirs reviennent. Allez, on vous laisse en parler. Faire des guerres d'accent dans les coulisses. Au revoir. Merci à vous deux. Au revoir. Au revoir. On partait ensemble là-bas. Sous-titrage ST' 501